Voici de bons aliments. Pourtant, parfois, on doit les éliminer de notre alimentation pour suivre la diète faible en FODMAP. L'idée, c'est pas vraiment de maigrir du tout en arrière. L'idée, c'est d'arriver à résoudre les problèmes digestifs des gens qui sont atteints de l'intestin irritable. Souvent, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est une diète à vie, mais c'est vraiment pas le cas. Le syndrome de l'intestin irritable est le trouble gastro-intestinal le plus répandu au monde. Au Canada, 13 à 20 % de la population en est atteint. On a tous un jour ressenti un inconfort en mangeant, par exemple, des légumineuses. Mais ça, chez M. et Mme Tout-le-Monde, ça peut créer quelques gaz, des ballonnements pour digérer, mettons, les légumineuses. Sauf que la personne qui est atteinte de l'intestin irritable, elle, elle a une hypersensibilité, en fait, face à ces réactions-là. Il peut y avoir des symptômes différents. Ça peut être des gaz, des ballonnements, des crampes, de la diarrhée, de la constipation. Ce sont les sucres contenus dans plusieurs aliments qui sont responsables de ces problèmes. Ces sucres complexes sont difficiles à digérer et fermentent dans l'intestin. FODMAP, en fait, c'est un acronyme en anglais qui englobe, en fait, les sucres qui vont être fermentés par les bactéries de notre côlon et qui peut causer tous les symptômes que les gens souffrant d'intestin irritable peuvent avoir. Le F, ça va être pour fermenter cible et ensuite, ça va être pour définir les sucres. Ça fait qu'on a les oligosaccharides, donc des plus grandes chaînes de sucre. Pour expliquer un peu, ça va être tous les sucres que vous allez trouver dans les légumineuses, dans certaines céréales comme le blé, le seigle, l'orge, mais également dans l'ail, dans l'oignon, puis dans certains fruits et légumes comme le melon d'eau, par exemple. D, disaccharides, donc là, on parle du lactose, que l'on va trouver dans les produits laitiers. Et M, c'est monosaccharides, donc là, c'est plus pour définir le fructose que l'on va avoir en excès. Fait que là, je veux parler, par exemple, du miel ou alors de la mangue. A, c'est pour end, parce que c'est en anglais, et le P, pour les polyoles, donc tout ce qui est sucre-alcool que l'on a dans certains fruits et légumes, fait que là, j'énoncerai le champignon, par exemple, mais également dans tout ce qui va être produit, plus diète, les boissons gazeuses diète. Quand on fait une diète FODMAP, on doit éliminer ça ici, là, sur la table. Oui, bien, pas tous ceux qui sont là. Il y a des choses qui n'en contiennent pas? Oui, exactement. Par exemple, j'allais avoir le riz blanc, qui, lui, n'a pas de FODMAP, puis les fraises, qui sont considérées comme un fruit qui ne contient pas de FODMAP, donc on peut les manger sans souci. Quel sucre dans l'avocat? Je peux vérifier sur mon application Manage, pour vous dire ça. Difficile de savoir quel sucre est contenu dans quel aliment, est difficile aussi de savoir à quel sucre le corps réagit. 80 grammes d'avocat, quand c'est rouge, ça veut dire que ça contient beaucoup de ce FODMAP-là, donc il contient beaucoup de sorbitol. Alors là, vous avez vérifié une application, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a l'application Monash qui répertorie quel aliment contient quel sucre. Fait que là, je viens de vérifier pour l'avocat, et dans l'avocat, le sucre qui est contenu, c'est le sorbitol. La diète a été mise au point par des chercheurs de l'Université Monash, en Australie. Depuis, plusieurs études ont démontré l'efficacité de la diète. La diète FODMAP se découpe en trois phases. Fait que la première, on va aller éliminer pendant deux à six semaines toutes les familles de sucre. Mais bien sûr, après, on va aller réintégrer une famille à la fois pour aller mettre le doigt sur celle qui nous pose problème. Donc la phase numéro trois, c'est de maintenir une diète sans ces familles-là, mais uniquement celles qui nous causent soucis. Oui, bonjour, c'est Sandrine du projet de recherche FODMAP du Centre de recherche du CHUM. Ça va bien? C'est dans sa cour arrière, en mode télétravail, que Sandrine discute avec des patients pour une étude clinique du CHUM. C'est un projet pilote de recherche FODMAP. Dans le cas de la diète FODMAP, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'études sur la diète en tant que telle, qu'on voit que ça fonctionne. Chez 75 % des gens environ, on va voir une amélioration des symptômes et tout. Mais il y a peu d'études sur comment on implante cette diète-là dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on vise avec ce projet de recherche-là? C'est d'évaluer, dans le fond, l'impact d'un service en ligne de menu personnalisé, soit la plateforme SOS Cuisine. Donc, on va évaluer l'impact de toute cette plateforme-là sur la qualité de vie et les symptômes physiques et psychologiques des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Nous, on recrute par l'entremise des gastro-entérologues. Donc, dans la littérature scientifique, on n'a pas de données sur d'autres moyens de donner cette diète-là, puis on sait que c'est une diète qui peut être compliquée à certains moments. Une diète complexe, en effet. Et pour faciliter la vie, on trouve aussi en épicerie de plus en plus de produits qui affichent FODMAP sur les emballages. Ici, c'est la sauce barbecue, puis elle est sans ail, sans oignon, sans miel, fait que sans toutes les FODMAP, finalement, qu'on pourrait trouver dans les aliments classiques du commerce. C'est sûr que ça peut être tout à fait attrayant en se disant, mais il y a un nouveau produit, qu'est-ce que c'est? Comme beaucoup de gens pensent, c'est sans gluten, c'est meilleur pour la santé, alors que ça n'a aucun lien, mais c'est sans FODMAP, est-ce que ce serait meilleur pour la santé? Et est-ce que ce serait meilleur pour la santé? Non. Non, parce que tout ce qui va être ail, oignon, légumineuse, définitivement, c'est un plus pour notre santé. Je vous dirais que tout ce qui est un peu dans l'alimentation peut être sujet à l'effet de mode, mais le FODMAP a vraiment été mis en place pour les gens qui souffrent de l'intestin irritable, et puis la suivre si on n'a pas ces symptômes-là, ça n'a aucun intérêt.